Monsieur les ambassadeurs, messieurs les recteurs, chers collègues, mesdames, messieurs, il est difficile de présenter notre nouveau collègue Carlo Ossola, nouveau collègue et déjà ami, non que son parcours est quelque chose de très surprenant ou de particulièrement exotique de Turin à Genève, de Genève à Padoue, à Turin plus longuement et maintenant à Paris. Mais c'est parce que le titre de sa chaire, « Littérature moderne de l'Europe néolatine » couvre moins une spécialité qu'une personnalité, je vous laisse la découvrir. Le temps paraît loin, lointain, où le Collège de France accueillait timidement des collègues étrangers. Pourtant, c'était à peu près hier. Le temps paraît lointain aussi, où la littérature comparée, sauf dans quelques ouvrages d'exception, esquissait des parallèles entre des littératures résolument nationales. Le projet d'aujourd'hui n'est pas du tout celui-là. Il est de redécouvrir, dans sa respiration profonde, ce que vous appelez son fort intérieur, un patrimoine qui fut commun et qui est en train de le redevenir. J'aurais voulu, pour terminer, brosser, non pas l'histoire, mais un très bref aperçu des relations entre le Collège de France et l'Italie, qui donnent un peu à votre élection un goût de retour haute source. Mais le Corriéré de la Serra a devancé mon intention, et sur ce thème a sorti un numéro avec en première page, d'une façon très significative et étonnante, à gauche, l'Europe tremble, car Wall Street se réveille, et de l'autre côté, à droite, en même caractère ou à peu près, s'agissant cette fois de l'Europe culturelle, qui semble mieux se porter, la culture italienne à Paris, c'est vous, c'est votre arrivée qui est célébrée, et qui est célébrée aussi par un télégramme, que je ne lis pas, pour ne pas accuser mon mauvais, qu'on ne puisse pas accuser mon mauvais accent italien, un télégramme du président de la fondation Tchini, mon cher collègue, qui célèbre l'événement, ou l'avènement, comme vous voudrez, votre avènement, au Collège de France. Mon cher collègue, il me reste, maintenant, à vous exprimer de la part de tous mes collègues, les voeux d'un très heureux enseignement au Collège de France. Merci, infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur les ambassadeurs, Monsieur le recteur de l'Université de Genève, Monsieur le recteur de l'Université de Turin, Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, mes chers élèves, si je pense en ce moment à ce qui a été prononcé dans ces salles de cours, aux voies qui se sont élevées ici, voies de science et de vérité, je devrais évoquer l'un des apologues les plus fins de l'heptaméron de Marguerite de Navarre. Attendez, messieurs, que l'ange de Dieu vous vienne consoler, car de moi n'aurait aujourd'hui chose qui vous puisse plaire. Mais si je pense à tout ce que j'ai reçu de la parole dispensée par cette institution, bien avant que j'en eusse connaissance, par les livres qui m'ont formé et ont suscité mes rêves d'étudiants, je devrais vous demander bien plus que les quatre heures auxquelles André Chastel faisait allusion comme « durée normale » autrefois, d'une leçon inaugurale au Collège de France. Nous ne disposons aujourd'hui que d'une petite heure et je ne choisirais qu'un seul souvenir de reconnaissance. C'était en 1960 et j'entrais plein de timidité révérencieuse au lycée Massimo d'Azelio de Turin, le lycée qui avait formé à l'art et à la résistance les esprits les plus nobles de notre pays pendant les années sombres du fascisme. J'ai pu faire provision de livres substantiels qui devaient être mon viatique pour le chemin ardu sur lequel je m'engageais. Je n'oublierai pas la surprise et la ferveur qui jaillirent soudain dans mon esprit quand je lus au cœur de l'anthropologie structurale de Claude Révi-Strauss publié un an et demi plus tôt une citation de Posanias « Le végétal est le modèle de l'homme ». Ce passage était cité à propos du problème fascinant du reste de la persistance de l'autochtonie humaine. Mais il me resta racines et feuillages d'une pensée de terre et d'air comme le modèle d'une utopie de vie et de recherche à laquelle un peu plus tard la lecture du Rilke Ultime du poète des vergers en langue française apporta la majesté et la lumière d'une icône de chevet. Qu'il est doux parfois d'être de ton avis frère aîné au mon corps qu'il est doux d'être fort de ta force de te sentir feuille tige écorce et tout ce que tu peux devenir encore toi si près de l'esprit toi si franc si unis dans ta joie manifeste d'être cet arbre de gestes qui un instant ralentit les allures célestes pour y placer sa vie. Cet arbre de gestes et des allures célestes tel est l'homme que j'ai entrevu en lisant les pensées et les livres des maîtres de ce collège avec ses racines de société et de paroles que Benveniste faisait remonter à une étymologie si archaïque et pourtant si quotidienne dans nos usages des allures d'empirer que Gilson retrouvait chez Saint Bonaventure aussi bien que chez Dante. En lisant ces pages je me sentis caressé par le regard de générations qui se sont laissées contempler par le cosmos qui les entourait. Je cite encore Rilke « Vu des anges les cimes des arbres peut-être sont des racines buvant les cieux ». Il y a là certes un écho de Dante quand il dit au paradis 18 « L'arbre qui prend vie en sa couronne l'arbre de la vie qui tire ses lymphes des cieux ». Et au champ 28 « Et que le temps prenne au creux de ce vase sa racine et envoie sa feuille et autres ceci hormis de peut-être visible ». C'est dire que le temps n'est qu'une plante infiniment ramifiée dont la racine puise dans l'éternité. Je me rallie à cette immense et souvent anonyme et porteuse mémoire collective que Maurice Albax aurait pu développer ici et qui se trouva néanmoins recréée la même année 1944 où Albax élu au Collège de France aurait dû commencer son enseignement par un bel essai plaisir au classique du jeune Roland Barthes je cite « hérité de l'antique c'est se soutenir par des générations antérieures d'hommes semblables à la pointe desquelles il nous suffit de nous savoir pour éprouver le vertige de l'obscur et la sécurité d'un passé lumineux nul besoin de murmurer tout est dit comme une parole de désespoir mais plutôt de l'entonner comme un chant de solidarité c'est cette antienne jubilante qui précède et qui accomplit toute œuvre que je dois à ce collège avant même d'avoir pu concevoir de cette belle école une identité historique et une reconnaissance personnelle c'est aussi dans les craintes des souvenirs intimes d'un jeune homme une certitude libératrice la conscience que les idées véritables auxquelles notre esprit obéit n'ont aucunement besoin d'événements qui les confirment mais seulement d'une récollection qui leur donne lieu je cite encore passe le marbre le fleuve les lois et le mœurs mais la parole est la plus longue à survivre et des civilisations mortes rayonnent encore par leur seule voix et cela fait penser et penser indéfiniment permettez-moi de recommencer avec Barthes et avec vous ce mémorial monsieur l'administrateur mes chers collègues je sais trop bien de quelle générosité l'assemblée des professeurs a témoigné en me confiant un enseignement aussi prestigieux sous un intitulé aussi paradoxal littérature moderne de l'Europe néo-latine non seulement il s'agirait d'illustrer le moderne d'une littérature au moment même où le post-moderne a déjà sombré mais plus encore il faudrait déceler cette modernité au cœur d'une Europe qui se prétendrait néo-latine et ceci à l'aube d'un siècle nouveau et d'un millénaire qui s'annonce assoiffée de futurs de langages artificiels de lieux virtuels s'agirait-il de récapituler pour des générations oublieuses les fastes d'une civilisation à son déclin et dont les derniers aumôniers n'auraient que le rôle solennel et funèbre de dresser un mausolée apte à être visité les temps de pluie et de nuit par les nouveaux touristes d'un exotique européen non il n'y a rien de revolu dans l'intitulé de cette chaire le concept d'Europe néo-latine met l'accent sur le moment périlleux et fécond dans lequel une civilisation ne peut plus seulement compter sur sa propre langue pour identifier l'accent savoureux d'une culture il faut l'admettre la longue période issue du romantisme et qui a nourri le 19e et le 20e siècle où la langue et la littérature d'un pays jaillissent des mêmes sources et s'identifiaient aux mêmes mémoires ethnologiques aux mêmes monuments poétiques semblent avoir épuisé son cours notre civilisation romane est aujourd'hui mise en question et d'abord par le fait que les langues en Europe se multiplient localement et s'unifient dans leur ensemble autour de l'anglo-américain je crois que nous ne pourrons plus nous référer à une civilisation en partant préalablement de la transition linguistique qu'il a soutenu le long des siècles l'Europe des anciens états et des langues nationales n'a plus assez de droits reconnus pour espérer que son unité puisse être faite en revendiquant ici ou là le prestige et les priorités civilisatrices de telle matrice ou de telle autre elle devra se retrouver autour de l'identité sans frontières qu'elle a connue dans la romania latine au Moyen-Âge dans l'humanisme néo-latin de la renaissance dans les retours de mémoires classiques qui ont tempéré et enfin maîtrisé au 18e 19e et 20e siècle les fureurs destructrices des révolutions la clémence de métastase de Mozart la pureté archéologique de Léopardi et de Malarmé le rythme latin d'une liturgie universelle chez Elliot et chez Joyce l'Ulysse de Joyce montre bien en effet comment l'unité profonde du caractère européenne découle de l'héritage des politesses de cours jusqu'à leur dernière épiphanie ne fût-ce qu'ironique dans le libretto d'opéra et du latin liturgique c'est de grandes manières de maîtriser les gestes et la parole le corps politique et religieux de l'homme qui suffisent ici devant un maître généreux de ses études comme Marc Fumaroli d'évoquer l'admirable suite de français d'italien et de latin les langues de la politesse et de tout credo que Joyce déploie au coeur de son roman dans la séquence chorale à l'entrée de Mabot Street que Stephen inaugure Stephen triomphaliter salvi facti sund Marion en chantant le don Juan ti trema un poco il cuore et que Maginney conclura en français sur le rythme d'une danse précieuse et macabre à la fois Maginney avant oui traverser salut cours de main croiser les tiroirs chaînes de dames la corbeille dos à dos dansez avec vos dames changez de dames donnez le petit bouquet à votre dame remercier juste avant qu'un coeur de vierge et de confesseur n'entoure l'apparition spectrale de la mère de Stephen en chantant sans voix c'est le coeur liliata rutilantium te confessorum jubilantium te virginum cet exemple à lui seul montre bien que l'Europe a toujours eu une conscience je dirais rabelaisienne ou encore shakespearienne de sa pluralité linguistique et pourtant une mémoire plus profonde d'une unité symbolique sacrée qui assurait en même temps la divagation et le retour le péché et la grâce le latin de la gloire et le néo-latin du désir et qui arrivera au-delà des frontières même de l'Europe jusqu'à la night litany d'Ezrapound O God of silence purifiez nos coeurs purifiez nos coeurs un poète Ezrapound dont le recueil du premier dantesque Allume Spento de 1908 jusqu'à qui a pauper amavi de 1919 sont la plus fervente récapitulation d'un bord et de l'autre de l'atlantique de l'héritage classique même si celui-ci ne devait plus se présenter que sous une forme ultime et sacrificielle comme il l'écrira en tête de April de Ninfarum Membra Disiecte Il nous faut donc remonter en nous laissant conduire par les voix qui ont chanté au-dessus des clairons meurtiers du XXe siècle aux sources de cet esprit néolatin que les interprètes de cette civilisation de largesse et de miséricorde ont si vivement illustré L'homme néolatin permettez-moi de suggérer cette image reconnaît son histoire tel un libertus à pain libéré se reconnaîtrait dans le paysage au-delà de la porte comme dans une augustinienne regio dissimilitudinis affranchi et offlin en même temps délivré et pourtant solidaire de sa mémoire envoyé et engage il se trouverait et nous nous trouverons obligés de s'arrêter tout en s'en allant engagement und distanzierung selon la féconde formule proposée par Norbert Elias ajoutons le latin des modernes a souvent signifié ceci ne pas avoir de langue propre et présente pour dire ce qui est pourtant essentiel c'est bien le latin des taxonomies scientifiques des lumières jusqu'au Sisyphus système de l'un des grands savants de ce collège le professeur Claude Cointanougi c'est pourquoi encore le recours au latin a été souvent dans l'Europe moderne l'acte d'une conscience en quête d'une identité non mimétique non réductible aux pures données historiques d'une parole légalisée d'où la fascination et la longue durée du latin liturgique de l'Église la place énorme que cet aveu d'inanéquation a toujours laissé à travers l'indicible à l'invisible à tout ce qui s'annonce au-delà de la lettre Erasme Cet Erasme que le maître de cette chaire de Marcel Bataillon à Augustin Renaudet ont si vivement illustré a parfaitement exprimé ce principe dans son Enquiridion Militis Christiane Le visible doit servir à l'invisible non inversement l'invisible au visible et des siècles plus tard un autre esprit néo-latin Walter Benjamin sera affirmé dans son Angelus Novus que je cite l'homme ne coïncide nullement avec la vie pure et simple de l'homme oui l'homme est plus grand que l'homme c'est un passage de Gilson surdente animal prodigieux il ne cesse de chercher ce qui est vraiment ce qui est toujours Erasme Enquiridion de Dante à Juan de la Cruz de Montaigne à Pascal ce principe seul qu'il vous reste infiniment à savoir pensée de Pascal car au fond nous sommes tous creux et vides et il en est une seule chose si vide et nécessiteuse que toi qui embrasse l'univers tu es le scrutateur sans connaissance le magistrat sans juridiction c'est les essais bien sûr de Montaigne et pourtant et toujours sancho amigo has de saber que yo nací pour querer del cielo en nuestra nuestra etat de hierro c'est la noche del caballero dans le Don Quixote c'est la force d'une tradition que Paul Hazard retrouvait dans sa puissante méditation sur la crise de la conscience européenne permettez-moi de citer ce passage magnifique à suivre ces vastes mouvements à voir les masses d'idées se désagréger pour se reformer ensuite suivant d'autres modes et d'autres lois à considérer nos frères humains cherchant courageusement leur route vers leur destin inconnu on éprouve on éprouve je ne sais quelles émotions rétrospectives il y a de la grandeur dans leur obstination dans leur acharnement et si le propre de l'Europe est de ne se contenter jamais de recommencer toujours sa recherche de la vérité du bonheur il y a dans cet effort une beauté douloureuse cette beauté douloureuse de le lang qui tend l'homme au-delà de son corps historique a eu rythme physique et ascension de l'esprit un nom précis dans la tradition latine c'était l'aspiration geste jaculatoire soupir et enivrement qui se lance de la poitrine vers le ciel respiration et flèche du désir ce geste et ce rythme sont l'héritage extrême et le sang profond de cet imprène liturgique que la tradition latine nous a laissé et qui va bien au-delà des langues romanes et de leur patrimoine linguistique je voudrais récapituler l'ampleur de ce mouvement rythmique de notre mémoire liturgique en évoquant les vers au-dessus des langues dont un poète des profondeurs de l'âme qui me fait l'honneur d'être ici présent Giovanni Giudici a nourri la suite litanique de ses aspirazioni Dio del nada Dio del todo Dio del muro et Dio del chiodo Dio del latte et di taverna Mideus Pax Sempiterna et recueillis enfin dans son orazione dont les langues s'unissent dans une pancôte d'antienne mystique Keep us quiet our something Includi et proteggi nostro qualcosa Si calmo In cambio non guasteremo questo buio bambagia dolore di lana Vanno spiriti e pregheremo Ich bin eine besonderheit des nix Mein Gott Mein Tod En des termes semblables Au moment où l'histoire s'effondre au cœur de la Westland la trace immémoriale surgit de la parole sacrée que T.S. Eliot tirait entre autres de From Ritual to Romance de Jesse Weston From Ritual pour nous aussi sa poésie reste comme le dira l'un des titres de ses poèmes al som dell'escalina sommet d'un chemin de recueillement à l'essentiel et d'élan lumineux dans ses citations de Dante et du Pervigilium Veneris de la tradition romane et latine London Bridge is falling down falling down falling down poi sas cose nel foco che li affina quando fiam utichelidon quand deviendrai-je comme une hirondelle Je ne sais pas si j'ai eu assez de clarté jusqu'ici pour soutenir que l'Europe qui nous attend aura plutôt besoin de sa conscience néo-latine que de son patrimoine roman pur et simple Je le dirai encore une fois avec les mots de Benjamin dans son essai sur critique d'Ergewald autour de la critique de la violence En observant que le droit établi formule en loi la violence des vainqueurs Il se demande où dans l'histoire de l'homme il n'y aurait aucune trace de violence et il ne s'est trouvé d'autre exemple que dans la conversation l'accord non-violent de l'écoute et de l'échange de parole Et il se demande encore à la fin de l'essai s'il y a un autre droit que celui que la violence légitime Il suppose que la violence divine libre et purificatrice qui se manifeste dans le miracle est peut-être la seule possibilité d'un deus ludens à côté d'un homo ludens comme le décrira un peu plus tard le livre homonyme de Johann Heussinger Le droit le plus pur que la tradition latine et romano-chrétienne nous a laissé peut-être est ce double mouvement de la parole qui se suspend à l'écoute de la conversation humaine et de l'émerveillement divin ludens ludens in orbe terrarum et delice me esse cum philis hominum et pourtant des littératures modernes ce premier syntagme de mon intitulé semble d'emblée nier tout ce que je viens de suggérer avec la péroraison d'un retour à une Europe néolatine dans cette double articulation le devant de la scène est tenu par le moderne et moderne signifie d'abord qu'il y a de l'ancienne qui est mise à distance je ne désire point me cacher derrière une anamorphose une perspective ambiée me tourner à demi le moderne sait que s'il se retourne Eurydice sera à jamais perdu car en effet les héros et les damnés du moderne visent tous au lieu sans retour du définitif comme dame Amaskel l'a si bien résumé dans ses Weckmerken c'est le but qui juge du voyage et il se dit le mythe a toujours condamné ceux qui se sont tournés en arrière quel que fût le paradis qu'il quittait cette ombre s'allonge sur toute déviation de ton but au Morgenlar Farrer la remarque qui ouvre ce journal de sagesse nous ramène à Eckhart seule la main qui efface peut écrire la vérité il y a là une théologie du renouveau qui dépasse toute conception dialectique du moderne ancien versus moderne et que seule Dante a su déployer pleinement dans son poème une conscience d'effacement nécessaire que Jorge Luis Borges attribuait à la comédie de Dante voyant dans ce trait radical la modernité de ce poète universel dont les maîtres qui ont fait rayonner les littératures romanes au Collège de France d'Edgar Kiné à Etienne Gilson d'André Pézard à Harald Weirich se sont constamment inspirés pour leur recherche je n'ai pas le courage en repensant à l'admirable histoire de cette chaire et des études sur Dante qu'André Pézard traça dans sa leçon inaugurale de la parfaire en évoquant les essais qu'Hara Weirich a consacré à la divine comédie j'ose à peine face à vous cher maître m'autoriser de votre livre en rappelant l'oubli pur qui est demandé aux pèlerins de l'éternité il faut tout laisser tout perdre la mémoire même d'avoir retenu quelque chose bien qu'au paradis ce réceptacle de tout ce qui est sauvé et sauvegardé pour la gloire Dante perdra encore l'ombre de Picarda relisons Gilson Picarda elle-même se tait et coule dans la lumière comme un corps pesant dans une eau profonde et cantando vanillo comme peracua coupa cosa grave Borges va au-delà il souligne que même ceux pour lesquels Dante a fait le voyage Virgile et Béatrice les guides de connaissance et d'amour disparaissent l'un après l'autre ambos se perdent dans la montée aux cieux tout comme aîné le héros de Virgile Fato Profugus Dante n'arrivera à la fin de son voyage qu'en ayant tout perdu s'expatriant à jamais les siècles qui nous ont précédés nous ont montré qu'Ulysse était le héros du moderne maître de son intelligence capable de mémoire et d'herménotique Ulysse revient de la mer et récupère tout et il reviendra encore un jour après d'autres pérégrinations chez les peuples qui ne connaissent pas les rames il est le héros du retour il retrouve sa patrie son épouse son fils son chien sa nourrice son lit le voyage par la nostalgie n'a confirmé que l'origine aîné tout au contraire n'est pas même sorti de Troie qu'il a déjà perdu son épouse et si Calibre s'avait comblé de provisions celui qui l'a quitté et retrouvé son sourire éternel dit donc abandonné maudit le traître et se tue et se tue tout chez aîné n'est que perte et douleur pas de nostalgie mais bien plus des rémorts le fils d'Anchise s'expatrie pour ne plus jamais revenir son père sur le dos déraciné avec pourtant la lourde responsabilité de la mémoire et tout ce qui sera gagné le sera au prix de la mort qui est le sommet du poème à son dernier vers « Vitaque cum gemito fugit indignata subumbres » Pareillement aujourd'hui Ulysse et aînés se disputent les mythes de notre futur mais je crois simplement que l'homme contemporain a moins de territoire à découvrir que d'histoire à assumer partout des codes des accès des machines qui regardent et qui voyagent à notre place disent bien comme Joseph Ungaret il écrivait déjà au début du 20ème siècle dans son poème « L'Africain à Paris » qu'ici l'espace est fini je cite « Celui de l'exultation des mers englouties dans les ciels descend jusqu'à cette cité Paris trouve une terre opaque et une suie féroce l'espace est fini sauf tant d'obstination rien n'a plus pour lui de durer même le corps à la mesure constante d'un temps avare s'est fait téméraire et corde musicale trop tendue déchirant à vivre libre ou mourir surtout il n'est plus possible je crois d'envisager un mythe de la connaissance pure une nef des argonautes troublant Neptune de son ombre Paradis 33 le véritable Ulysse dans ce siècle à venir ne pourra plus comme nous l'avons vu au 20ème siècle dans sa soif de sélectionner le pur le parfait l'immortel chercher à échapper à la perte et à l'altération en visant de l'intact au-delà de cette chair lézardée de limites et de plaies dans le millénaire qui commence j'ose espérer qu'Ulysse cédera à aîner le gouvernail de l'homme nouveau il se chargera des pères et des gravats de l'histoire lézard dans leur prévoyance prophétique l'ont déjà annoncé à ceux qui savent regarder qu'il suffisait ici d'évoquer le grand silence qui accompagne majestueux et impassible le courant du fleuve qui entraîne une immense péniche dans le film de Théo en Goelopoulos le regard d'Ulysse l'Ulysse moderne doit lui encore prendre congé et partir seul m'en escortant cette fois les débris monumentaux de l'histoire la tête clouée d'un reste vain d'espoir et de souffrance en descendant non pas vers la liberté mais vers d'autres contrôles d'autres douanes d'autres frontières d'autres polices fleuves chiffrés de la rue comme l'écrivait Michel de Sertot dans son invention du quotidien mais bien avant la même image et la même responsabilité avait déjà été mise en scène et en vert par Paul Célane qui avait présenté au cœur de Sprachgitter grille de parole 1959 son Schutkan sa péniche de Grava Schutkan Wasserstunde der Schutkan fertums zu haben wir haben wie er keine Heile ein totes warum steht amec heure des eaux la péniche de Grava nous conduit au crépuscule et nous n'avons comme elle aucune hâte un mort en effet j'ai à la poupe c'est la responsabilité de ceux qui restent en arrière la catabasis de toutes les pertes qu'on l'a remontées de tous les pouvoirs et c'est enfin le propre de la poésie cette traversée indignata de la mort pour se connaître se reconnaître au-delà de la mort comme Hermann Broch la sculptait dans sa mort de Virgile je cite à Auguste moi aussi j'ai cru autrefois que c'était cela cela précisément cela la tâche assignée à la connaissance du poète et c'est ainsi que mon oeuvre devint une quête de la connaissance sans devenir sans être une connaissance alors Virgile il faut que tu te redemandes quel était le but que ta poésie se proposait d'atteindre puisque ce ne devait pas être la connaissance de la vie la connaissance de la mort contre le mythe de l'immortalité et de tout nostos retour à l'origine il faut revenir à Virgile à aîné et tout recueillir tout perdre pour tout recommencer réapprendre à serrer et ouvrir la pomme mnemosine et glasenite mémoire et abandon mais aussi retrouver les gestes d'union qui ont fait d'aînés et d'enchise un seul destin un tronc unique lourd et pourtant confiant mar qui s'élève plus haut que les flammes où ilion s'enfonce revenons au moment où ce geste de pitié et de miséricorde se détache de la tradition et plie les clichés établis je crois pouvoir fixer ce tournant dans la parabole symbolique qui surgit du groupe pensif du Bernin la fuite de Troie et s'accomplit dans le geste vigoureux et recueilli que Pompeo Batoni un siècle après prête à un aîné énergique et accablé il est évident que si le groupe du Bernin fait allusion dans sa verticalité et sa rémission à la piétasse du Nicodème de Michel-Ange Batoni en revanche cite le modèle classique d'Hercule éhanté et surtout la torsion du buste typique de l'enlèvement des Sabines Jean de Boulogne Florence Lodja des Lanzi ou de l'enlèvement de Proserpine voire encore le célèbre Bernin de Villa Borghese le geste classique de l'énergie violente et conquérante les symboles d'un pouvoir qui exhibe comme à Florence toute sa force se soumettent enfin aux œuvres de miséricorde comme chez Métastase dont Batoni subit l'influence ce n'est plus ici une ratio imperie qui inspire la terreur mais la beauté reposée d'une justice qui s'unit à la pitié la justizia est bella l'hora qui compagne à la vérité c'est le cœur final de l'art à Cersei de Métastase chez Métastase en effet tout comme chez Muratori et Liguori avec plus tard Roberti et Denina surgissent une pensée et une poésie d'aufklärung chrétienne dont Mario Rosa a si bien étudié les développements en Europe se déploie alors la poésie d'un ratio qui ne voudra pas chercher dans le bonheur la validation de ces mesures Adorno la si bien saisie et critiquée mais qui se réserve des larmes au moins la dénuée liberté conservo almen del pianto l'infelice libertà Olympiade de Métastase là encore une fois l'héritage de Virgile ressurgit sunt lacrim ererum et mentem mortalia tangunt mais attention le vers suivant solve metus au siècle suivant le chemin des nés continue plus secret souterrain que celui d'Ulysse mais nous le retrouvons au tournant de l'histoire dans les poèmes latins de Baudelaire par exemple qu'il décrira dans son exilé les effets de la terreur permette-moi de lire sévère latin de Baudelaire obscurosque procul colles dilecta que patrum eiecti castella vident auracura fuuntur que forsan patris flores libavit inortis ses exilés voient au loin les collines dans l'ombre et les châteaux si chers de leur père et ils respirent un air qui a peut-être caressé les fleurs au jardin du pays natal ou encore au XXe siècle dans les poèmes que Giorgio Caproni dresse sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale son recueil Le passage d'Aîné est le témoignage le plus sobre d'un chemin de pietas et de descente aux enfers pour découvrir là encore des restes de civilisations des raisons capables de solvere metus mortis Ego qui a portas veni inferi et vidi de bâtisse je vis noir un noir de linge ballant et mort et dans les cris noirs des cuisines mortes un noir d'âme je vis encrôté dans les nids des lampes électriques dans le noir d'un pétrole de ténèbres moi qui vis se perdre animam meam tout voyage de nos jours ne pourra donc être que celui que Julio Cortázar fait entreprendre à son alter ego pour accompagner John Keats à Rome mourir à Rome en récapitulant à chaque étape de son Imagen de John Keats un genre fondamental de la littérature occidentale la fin de son voyage commentaire coïncide avec l'admirable conclusion qu'il traduit du poème Hyperion je cite Cortázar parce qu'il traduit si admirablement Keith et avec un souffrance tant ardente comme le frût de la mort confère convulsion mourir en la vie to die into life mourir en la vie es es en este punto que John rompe la pluma también elle había muerto para entrar en su vida de la réponse du Virgile d'Armand Brock aux kits de Cortázar la poésie sous le signe d'aîné ne nous commande rien d'autre que cet espoir mourir en la vida Mesdames Messieurs j'ai commencé cette leçon en me plaçant dans le cœur toujours à recommencer d'une ancienne sans fin je l'entonne encore au terme de mon exposé en observant que les thèses que j'ai avancées se trouvent déjà in noche dans la brève histoire il y a un siècle désormais de la revue la Renaissance Latine 1902-1905 je ne veux pas m'attarder ici sur l'essai d'annonce de Gabriel Anotto texte d'une beauté et d'une rhétorique exquise dont il suffira de rappeler le passage d'ouverture et le congé j'écris ces lignes à Palerme la fenêtre grande ouverte sur la Méditerranée je reviens d'Afrique j'ai voulu faire une fois de plus le tour de la mer lumineuse et je suis arrivé enfin dans cette Sicile tant désirée où l'histoire de la Méditerranée et l'histoire de la civilisation se sont donnés pendant des siècles de décisifs rendez-vous la Méditerranée a vécu d'une vie débordante depuis les origines du monde ce peuple était debout quand les portes de l'histoire s'ouvrirent la vie et l'humanité pendant 10 000 ans c'est l'existence de la famille méditerranéenne Rome a ramassé dans l'unité finale l'héritage de toute l'antiquité et avec son esprit net elle en a fait l'héritage latin la seconde Rome a été catholique comme la première avait été impériale elle a évangélisé le monde comme la première l'avait conquis c'est donc ici que tout s'est préparé c'est ici que tout est parti le monde est tributaire de cet effort magistral il y a dans cette ouverture tout un programme dont les traits essentiels se trouvaient déjà esquissés dans la leçon qu'Arthur O'Graffe naît à Athènes de père allemand et de mère italienne donna en 1876 en inaugurant à l'université de Turin sa chaire d'histoire comparée des littératures néo-latines programme qu'il développera dans deux volumes qui restent aujourd'hui encore fondamentaux Rome dans la mémoire et dans l'imagination du Moyen-Âge et Mythe, légende et superstition du Moyen-Âge je voudrais plutôt souligner en revenant à la renaissance latine que c'est dans cette revue que Marcel Proust commence à publier sa traduction de la Bible d'Amiens de John Raskin l'arrivée à Amiens le 15 février 1903 et la cathédrale 15 mars 1903 et qu'il se consacre à l'étude des cathédrales de France qui avait été déjà éveillée en lui par le livre d'Émile Malle l'art religieux du XIIIe siècle en France 1898 Au moment même où les ferments du moderne s'annoncent dans les feux brefs de la révolution futuriste Proust cherche dans les cathédrales du Moyen-Âge l'esprit durable du mémoire sans fin Il avait raison Les temples du moderne de son temps sont déjà devenus comme la gare d'Orsay des musées tandis que le Moyen-Âge épique et biblique se renouvelle à chaque génération dans la liberté des chemins de l'invention Je ne citerai d'une part que la hardiesse il y a un quart de siècle du Lancelot du Lac de Robert Bresson ou de la Voie lactée de Louis Bougnoël et d'autre part que les très récentes réécritures d'exégèses et d'exemplats celles de Ivan Illich dans la vigne du texte et de Michel Zinc le jongleur de Notre-Dame Michel Zinc à qui je dois les voiles et les éphirs qui m'ont conduit jusqu'aux rives de ce collège Au cœur du Moyen-Âge des cathédrales Proust cherchait le temps absolu un lieu de sens plénier pour ceux qui s'étaient embarqués sans retour dans la nef d'un récit de présence pour l'éternité et c'est enfin à cette tradition néolatine qu'il consacrera dans le dernier numéro de la revue le 15 juin 1905 laissé sur la lecture écrit comme préface au trésor des rois de Raskin qui non seulement dans les pages sur les souvenirs de son enfance est l'annonce première de la recherche mais surtout l'hymne le plus solennel et le plus doux à notre civilisation latine qu'il me soit permis de lire la dernière page seulement si émouvante de ce chef-d'œuvre que des fois que des fois dans la divine comédie dans Shakespeare j'eus cette impression d'avoir devant moi inséré dans l'heure présente actuelle un peu du passé cette impression de rêve qu'on ressent à Venise sur la piazzette devant ces deux colonnes de granit gris et rose qui portent sur leur chapiteau grec l'une le lion de Saint-Marc l'autre Saint-Théodore foulant au pied le crocodile belle étrangère venue d'Orient sur la mer qu'elle regarde au loin et qui vient mourir à leurs pieds autour des colonnes roses jaillies vers leur large chapiteau les jours actuels se pressent et bourdonnent mais interposées entre eux elles les écartent réservant de toutes leurs minces épaisseurs la place inviolable du passé du passé familièrement surgit au milieu du présent avec cette couleur un peu irréelle des choses qu'une sorte d'illusion nous fait voir à quelques pas et qui sont en réalité situées à bien des siècles s'adressant dans tout son aspect un peu trop directement à l'esprit l'exaltant un peu comme on ne saurait s'en étonner de la part du revenant d'un temps enseveli pourtant là au milieu de nous approchés coudoyés palpés immobiles au soleil dans quelques instants nous sortirons d'ici pour regagner la solitude de notre temps la lecture pourtant nous reste partage de le vin dont Marcel Proust écrivait dans ce même article qu'elle est ce miracle fécond d'une communication au sein de la solitude oui le retour d'un esprit néo-latin peut établir une communauté plus profonde creusant le silence des temps que celle que déploie la présence politique des corps la poésie reste là en attente au coeur des mots les plus humbles de nos jours il suffit de nous arrêter et d'accueillir leur présence le mot ronce dis-tu le mot ronce est semblable à ce bois qui sombre et poésie si ce mot est dissible n'est pas de savoir là où l'étoile parut conduire mais pour rien sinon la mort aimer cette lumière encore aimer ouvrir l'amende de l'absence dans la parole aimer ouvrir l'amende de l'absence dans la parole toute cette leçon n'a été chère Yves Bonnefoy qu'une préparation au privilège de prononcer sévère de lumière de nous confier à la lecture de la poésie à cette création de beauté qui nous renouvelle je vous remercie applaudissements Applaudissements. Applaudissements.